Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight Summer de l'actualité. L'effervescence monte au Liberia à quelques heures de la tenue des élections générales de ce 10 octobre. Principal enjeu, la paix dans un pays traumatisé par une décennie de guerre civile, mais aussi l'économie dans un contexte difficile marqué par une inflation à 7,8%. Le monde de la finance a les yeux braqués sur Marrakech ce 9 octobre. La ville Ocre accueille depuis ce lundi les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Près de 12 000 acteurs de la finance y prennent part. Et puis entretien en fin de journal avec une icône de la musique Zouglo en Côte d'Ivoire, Sombil, qui se produira ce 14 octobre sur la scène du Trianon à Paris. Le compte à rebours est enclenché au Liberia. Les électeurs sont appelés aux urnes ce 10 octobre pour des élections présidentielles et législatives. La campagne qui a pris fin ce samedi a été marquée par des tensions qui se sont soldées par deux pertes en vies humaines. La paix est donc un enjeu crucial selon certains observateurs. Samantha Sabero Sabobanga. Démarrée depuis le 5 août dernier, la campagne pour les élections générales du Liberia du 10 octobre 2023 s'est achevée le 8 octobre au soir. Le président sortant, Georges Ouéa, qui brigue un second mandat, fera face à 19 autres candidats. Les deux principales affiches du scrutin présidentiel sont Georges Ouéa et l'ancien vice-président Joseph Bokai. Il n'est pas rare en Afrique que la campagne électorale soit une source de tension. Comme la présidentielle est la reine des élections, c'est un petit peu normal que la tension atteigne son paroxysme. En ce qui concerne le Liberia, des militants de l'opposition et du pouvoir se sont affrontés et malheureusement on a eu à déplorer deux morts. Mais quand on connaît le passé du Liberia, quand on connaît les deux guerres civiles qu'elle a dû traverser et la tension qu'elle vit quasiment au quotidien, on peut se dire que ce pays s'en tira à bon compte. On a pu noter ces derniers jours de campagne que les rues ont été animées par des caravanes. Des candidats se sont exprimés, ont tenté jusqu'au bout de convaincre les électeurs de voter pour eux. Et cela malgré une pluie battante. Au cours de cette longue campagne, plusieurs points de tension ont été décelés. Des affrontements sont survenus le 29 septembre 2023 dans le comté de Lofa, entre militants de la Coalition pour le changement démocratique du parti du président sortant et sympathisants du parti d'opposition Hunayti. Selon la police, au moins deux personnes sont mortes. Et 20 autres ont été blessés à Foya, dont le comté de Lofa, au nord du Liberia. Qu'en est-il de Georges Ouéa ? Sera-t-il réélu ? Généralement, en Afrique, lorsqu'un candidat présente un bilan qui n'est pas négatif, mais plutôt positif, comme l'est le bilan de Georges Ouéa, avec quand même des infrastructures, la gratuité de l'inscription dans les établissements supérieurs publics et d'autres mesures phares qu'il a prises, qu'il a réalisées, on peut dire qu'il a de fortes chances d'être reconduit par les électeurs. Cependant, Joseph Boikal, qui est son principal challenger, dispose d'un soutien assez important sur le presse Johnson, qui a été le soutien de Georges Ouéa à l'élection de 2017 et qui pourrait lui manquer pour l'élection de 2023. Près de 2,4 millions d'électeurs sont appelés à voter pour un nouveau président libérien. Un second tour est prévu début novembre, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h JMT. Les électeurs devront également choisir leurs représentants, à savoir 15 sénateurs et 73 membres de la Chambre des représentants. Dans l'actualité également, ce coup de balai au sein de l'opposition tchadienne. 50 militants du parti Les Transformateurs auraient été arrêtés ce dimanche à Ndiamena, alors qu'ils préparaient le retour annoncé de leur leader, succès Masra. La police tchadienne évoque des risques de troubles à l'ordre public à l'approche de l'anniversaire de l'insurrection du 20 octobre 2022. Succès Masra, qui de son côté évoque l'arrestation de plus de 200 de ses partisans, affirme que ces derniers ont été interpellés alors qu'ils rénovaient le siège du parti. Notons que ce dernier a annoncé son retour à Ndiamena le 18 octobre, alors qu'il reste sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour incitation au soulèvement insurrectionnel. Arrestations massives également en Angola, en marge de manifestations anti-gouvernementales. Plus de 132 personnes, dont des femmes, ont été interpellées dans l'est du pays, alors qu'elles marchaient pour protester contre le coût de la vie, la corruption et la défaillance des services publics. Selon les autorités de la région, ces personnes ont agi, je cite, « en rébellion » en lançant des objets contre les véhicules de la police. Notons que les forces de sécurité angolaises sont accusées par Human Rights Watch d'avoir tué une quinzaine de militants hostiles au pouvoir depuis janvier 2023. C'est une première sur le sol africain depuis 50 ans. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI se sont ouvertes ce 9 octobre à Marrakech, au Maroc. Inflation, sur-endettement, réchauffement climatique. Les chantiers sont nombreux et le point central concernera bien évidemment les financements. On fait le point tout de suite avec nos envoyés spéciaux sur place. Sur ce site de Babigli, ici à Marrakech, au Maroc, s'est ouvert ce 9 octobre 2023 les travaux de l'Assemblée annuelle du FMI, du FMI, du FMI et de la Banque mondiale. Pour une planète plus prospère, les responsables des politiques économiques et financières mondiales sont réunis pour proposer des solutions aux défis de développement les plus urgents sur la planète alors où celle-ci doit faire face à différentes crises dans le climat, mais aussi la malnutrition exacerbée par une rupture de la chaîne d'approvisionnement ou encore les défis infrastructurels. Toutes choses qui nécessitent des solutions financières importantes. En 2020, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation, la FAO, chiffrait à 1,1 milliard de dollars les besoins financiers pour répondre à la crise alimentaire pour 43 millions de personnes dans 22 pays, dont le Burkina Faso, le Tchad, l'Éthiopie, la Libye, mais aussi le Mali ou encore le Niger. Une institution multilatérale, comme j'ai dit, 21 pays africains couverts, on se devait d'être là où on discute développement. Donc c'était important pour nous, même essentiel d'être là, naturellement pour pouvoir discuter avec nos partenaires, essayer d'explorer avec les uns et les autres des opportunités. La tenue de cet important rendez-vous économique en terre marocaine est au-delà de la démonstration d'une forte capacité de résilience de son économie et de sa détermination à se reconstruire rapidement, un mois seulement après le séisme qui a frappé la région, l'aveu de la position du Maroc comme carrefour sociopolitico-économique majeur sur le continent africain. Pour le Maroc, ce rendez-vous revient un enjeu important. Le pays va organiser la Cannes 2025, mais également le mondial de migrants aux côtés du Portugal et de l'Espagne. Deux événements d'envergure qui imposent d'importants chantiers sur le plan infrastructurel, mais aussi organisationnel. Le Maroc vise à transmettre certains messages. On a tourné la page du séisme et du tremblement de terre. On s'oriente vers l'avenir. Je pense que c'est un message fort que le Maroc adresse au monde entier. Vraiment, voilà ce qu'on est capable de faire. Le Maroc est terre de stabilité, terre de croissance. Je pense que le message a été bien reçu par les FMI et la Banque mondiale. L'autre enjeu important de ce rendez-vous pour le continent africain, c'est l'obtention d'une troisième place au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Le continent est malheureusement l'un des premiers clients de ce groupe, malgré son potentiel et ses atouts pour générer une croissance inclusive et durable, grâce notamment à son secteur privé dynamique. Cette troisième place devrait permettre d'impulser des politiques économiques plus adaptées au contexte africain, mais également un soutien financier plus significatif pour le développement du continent africain. Depuis Marrakech, nous sommes Cédric Djossou, Marcel Kouassi, Sévéran Douqueux, envoyé spéciaux d'Africa 24 au Maroc. Parallèlement, Montpellier abrite jusqu'au 15 octobre prochain la Biennale Euro-Africa. Deux ans après la tenue du nouveau sommet Afrique-France, la ville renoue de nouveau le dialogue entre les deux continents dans l'optique de bâtir un partenariat équilibré. La première journée d'échange a été portée sur l'eau dans un contexte de raréfaction de la ressource. Retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Camèche, Catapoule et Océno Gueye. Le 28 mars 2018, les Nations Unies lançaient la décennie d'actions sur l'eau pour le développement durable. Objectif, éviter une crise mondiale de l'eau en explorant notamment des solutions pour une meilleure gestion de cette ressource en voie de disparition. Car l'urgence est bien réelle. D'après l'ONU, 40% de la population mondiale est aujourd'hui touchée par une pénurie d'eau et les prévisions des experts sont alarmistes. L'ONU estime que d'ici 2050, au moins une personne sur quatre vivra dans un pays où le manque d'eau douce sera chronique ou récurrent. Comment donc faire face à cette raréfaction de l'eau ? Un défi majeur qui est au cœur des Water Days qui se tiennent ici, au quorum de Montpellier, dans le cadre de la Biennale Euro-Africa. Et nous sommes en compagnie d'Éric Servat, directeur du Centre international UNESCO sur l'eau. Bonjour, M. Servat. Dans un report publié cette année, l'UNESCO a alerté sur le risque imminent de crise mondiale de l'eau. Est-ce qu'elle peut encore être évitée au vu des chiffres actuels ? La crise mondiale de l'eau qui est effectivement annoncée par les Nations Unies est un événement qui est devant nous si effectivement on ne fait rien, si rien ne bouge ? Je crois surtout que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est d'être en mesure d'abord de faire un constat lucide des difficultés qui sont les nôtres, auxquelles nous avons à faire face. Et ces difficultés-là, elles couvrent l'ensemble finalement de la planète. La question de l'eau est une question universelle. Chacun des pays sur cette planète est confronté à des difficultés. Elles sont de nature différente. Parfois c'est trop d'eau, parfois c'est pas assez. Mais tout le monde est confronté à ces difficultés. Et donc ce qui est important, c'est de rassembler tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'eau pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de trouver une meilleure capacité d'adaptation, pour essayer d'analyser les possibilités de résilience des systèmes qui sont déjà très contraints au regard des problématiques de l'eau et pour essayer de trouver ensemble des voies de passage dans ce qui est un système extrêmement complexe puisque l'eau est omniprésente dans notre quotidien et dans toutes les sociétés humaines. ...octobre, l'occasion pour les participants de revenir sur les engagements pris lors de la conférence des Nations Unies sur l'eau tenue en mars dernier à New York. La Côte d'Ivoire veut se maintenir au vert. 11,5 milliards de francs CFA vont être débloqués pour soutenir des projets d'efficacité énergétique. L'objectif à terme est de favoriser la transition énergétique tout en réduisant la dépendance aux sources d'énergie non renouvelables. Concrètement, le pays ambitionne de réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Les détails avec Amel Edji. En Côte d'Ivoire, un financement de 11,5 milliards de francs CFA a été mis à la disposition de deux banques partenaires locales, Société Générale et NCIA par l'AFD, pour des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Il s'agit d'un programme de financement qui a pour objectif de réduire la consommation d'énergie des entreprises et des particuliers dénommés SONREF, Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance, à travers le développement des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire et l'énergie éolienne. En termes d'opportunités, ce sont des ressources financières qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir continuer de développer tout ce qui est approche de réduction ou de réduction de la dépendance aux énergies renouvelables. Il faut dire déjà qu'en termes d'opportunités, la Côte d'Ivoire dispose de plusieurs ressources qui permettent de mettre en œuvre assez facilement toutes ces conditions énergétiques. Par exemple, nous avons beaucoup de déchets agricoles qui peuvent être utilisés dans le cadre de tout ce qui est production d'énergie renouvelable. Une partie de l'investissement sera consacrée à la mise en place de systèmes d'éclairage économes en énergie dans les bâtiments, la promotion de l'utilisation de l'énergie solaire dans les industries et la sensibilisation des citoyens aux gestes éco-responsables. À côté de cela, le potentiel est énorme encore des femmes. Les défis principaux, surtout au niveau de l'efficacité énergétique, résident essentiellement dans la réalisation d'audits énergétiques pour réduire ou amener la plupart des entreprises, des consommateurs à pouvoir réduire leur consommation tant en pétrole, en gaz qu'en électricité. Les engagements pris à l'occasion de la Coupe 21, intitulés « Contributions prévues déterminées au niveau national » ont fixé comme objectif de réduire de 28% les émissions de gaz à effet de serre entre 2014 et 2030. C'est dans ce contexte qu'intervient le programme SONREF Côte d'Ivoire, programme de finances vertes, qui vise à promouvoir les investissements du secteur privé au bénéfice de la transition énergétique ivoirienne. À la page culture, Sumbil fait son grand retour sur la scène internationale. La star ivoirienne du Zouglou est annoncée ce 14 octobre 2023 au Trianon, mythique salle parisienne. Il est avec nous sur ce plateau pour en parler. Sumbil, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à vous. Alors, votre dernier et sixième album, baptisé « Impérial » est sorti en 2022, soit près de six ans après le précédent. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour revenir ? Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Déjà, ce n'est pas évident quand je prépare un album étant en France, entre la France et le pays. Et puis, il y a eu la crise sanitaire. Et puis, on prend le temps d'écrire les musiques, d'écrire les textes. Ça prend beaucoup de temps. On essaie de tout mettre en œuvre, en tout cas pour sortir un album de qualité. Donc, on prend le temps. Et est-ce que c'est évident de garder un public fidèle dans de telles conditions ? Maintenant, c'est clair que les choses vont très vite. Nous, notre culture, ce n'est pas ça. Mais on se dit que notre cible, la chance qu'on a, c'est qu'on a un public qui nous suit depuis pratiquement près de 30 ans. Bon, le plus important, c'est d'être dans le temps, mais en faisant les choses correctement. Et puis, avec la crise, c'est clair que ça n'a pas été évident pour tous les acteurs de pratiquer correctement leur taf. Alors, cet album se démarque par son genre. On vous y découvre dans des sonorités beaucoup plus urbaines. On est loin du pur Zouglou qui a fait votre réputation. Qu'est-ce qui justifie cette nouvelle orientation ? C'était un choix. Justement, on a bercé, on a éduqué musicalement un certain nombre d'arrangeurs aujourd'hui, qui sont jeunes, certes, mais qui ont quelque chose de nous en eux. Donc, on a voulu travailler à l'inverse. J'ai voulu que eux, ils écrivent leur univers. Et moi, j'ai essayé de façonner tout ça pour donner un album. Donc, ce qui rend l'album urbain. Mais il y a toujours du Zouglou. C'est notre ADN. Et puis, surtout les textes. Et puis, donner un album un peu plus ouvert. C'est ce que je voulais proposer cette fois. Alors, vous l'avez dit, vous cumulez aujourd'hui plus de 30 ans de carrière. Ce qui suppose que votre public a également grandi. Est-ce que, justement, il n'y a pas derrière cette nouvelle orientation, une volonté de conquérir, finalement, un nouveau marché, donc la nouvelle génération ? Bien sûr, bien sûr. Je pense que la musique bien faite, elle touche toutes les générations. Et justement, la force d'un artiste, c'est de pouvoir transcender toutes les générations. aujourd'hui, se nourrir de cette jeune énergie-là. Et puis, essayer de donner quelque chose d'inattendu. C'est un partage, déjà. Et puis, surfer sur ce public aussi qui nous découvre, pour certains. Certains ont grandi avec notre musique, c'est clair, papa écoutait. Les enfants aussi suivent. Souvent, quand je suis dans des concerts, je vois des enfants, des personnes qui étaient à mes concerts, qui sont devenues parents aujourd'hui. Donc, c'est très touchant tout ça. Donc, voilà, on essaie de surfer sur tous ces univers. Le plus important, c'est de pouvoir partager justement cette musique-là. Alors, vous êtes annoncé ce 14 octobre 2023 sur la mythique scène du Trianon à Paris. Un concert qui marque donc vos 30 années de carrière. À quoi est-ce que le public doit s'attendre ? Ça sera un gros, gros, gros show. C'est la première fois qu'on défend vraiment l'album impérial à Paris. Donc, il y a tout l'orchestre qui se déplace depuis Abidjan, tout l'orchestre, les chorégraphes, on travaille depuis pratiquement trois mois. On a envie de marquer le coup parce que la salle déjà me rappelle beaucoup de choses. J'y ai vu pas mal d'artistes qui ont du caractère. Donc, c'est une salle qui a du caractère. Ce soir-là, le 14, ça sera une occasion pour nous de proposer autre chose au public qui va faire le déplacement. Alors, pour revenir sur l'album très rapidement, vous avez une casquette d'artistes engagés. Quelles sont les thématiques finalement qui sont prédominantes dans ce nouvel opus ? C'est toujours cet éveil de conscience qu'on attend des peuples africains se poser les bonnes questions, savoir qui nous maintient en retard depuis, qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes et pour nos enfants demain. Donc, les thématiques tournent autour de ça, surtout l'épanouissement de l'homme sera au centre du débat. L'homme, dans tous les sens du terme, ça sera ça. On va parler d'espoir, de paix, d'amour, ça sera un beau cocktail. Alors, vous avez la réputation également de porter une attention particulière sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire lors d'un récent concert justement à Bidjan. vous avez demandé aux politiciens de faire en sorte que les élections de 2025 ne soient pas émaillées de violences. Quel regard justement portez-vous aujourd'hui sur le climat sociopolitique en Côte d'Ivoire ? C'est un travail qui a été fait. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple a grandi, le peuple a compris l'essentiel et nous, en tant que sentinelle, on est toujours là pour rappeler cela, que le plus important, c'est l'avenir de nos populations, leur bien-être. Et voilà, à chaque fois qu'on prend nos plumes, qu'on va en studio, on a ça gravé quelque part dans la tête. Mais aujourd'hui, je pense que tous les peuples africains aspirent à mieux vivre, à mieux vivre. Donc, c'est une contagion, ça va venir au fur et à mesure. Et je suis fier d'avoir mené ce combat. Et puis, pour tous les autres artistes africains qui ont milité pour cela, 30 ans après, on sent que les lignes bougent, les choses bougent. Et nous, en tant que sentinelle, on sera toujours là pour rappeler l'essentiel. Merci, Sombil, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes annoncés sur la scène du Trianon à Paris ce samedi 14 octobre pour un show événementiel. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se quitte avec un extrait de la chanson Zenga de Sombil issu du dernier album Impérial sorti en 2022. L'honorable Ben Abdoul Meïté Ali La Sangez Paris 1840 Ok, go! Sous-titrage 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 Sous-titrage